DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Que s'est-il passé à l'Assemblée Provinciale du Tanganyika ? La province du Tanganyika, vous le savez, est dirigée par Zoé Kabila, le petit frère de l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. Il y a plutôt des bonnes informations qui nous arrivent de cette province en termes de gestion, aussi bien en termes d'infrastructures, en termes de beaucoup de choses. La province du Tanganyika est parmi les provinces qui seraient les mieux gouvernées. En tout cas, il y a de la bonne gouvernance d'après les informations qui nous parviennent de toutes les provinces. Et de toute façon, on sait que dans certaines provinces telles que la ville, province même de Kinshasa, la ville n'est pas très très bien gérée. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est un ancien vice-gouverneur de cette province qui avait révélé au peuple congolais les choses qui se passaient dans cette province, dans cette ville, province Kinshasa. Alors, au niveau de la province du Tanganyika, visiblement, la bataille politique actuelle tourne autour de la tête du gouverneur de cette province. On en veut à Zoé Kabila, on veut sa tête, on veut sa peau, on veut que Zoé Kabila quitte la tête de cette province. Et pourquoi ? Est-ce parce qu'il n'aurait pas adhéré à l'Union en sacrée ? En tous les cas, dans cette vidéo que nous vous proposons, vous allez vivre un événement qui se produit devant l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Je vous laisse suivre. Ensuite, nous allons revenir pour partager avec vous notre petite réflexion par rapport à cette situation et bien sûr conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer suivant cet extrait. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. ... ... ... ... ... ... ... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Nous vous avons respecté, mais vous n'avez pas voulu. En tout cas, la police de l'Union Sacrée, vous nous avez déçus. La police de l'Union Sacrée, vous nous avez déçus. La police de l'Union Sacrée. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette vidéo qui vous montre certains députés provinciaux face à la police. Nous sommes là devant l'Assemblée provinciale du Tangany. Car la police, qui a fait un corridor de sécurité, empêche ce groupe de députés provinciaux d'accéder à l'hémicycle. En écoutant leur conversation avec les policiers, on peut comprendre qu'il s'agit des députés qui ne font pas partie de l'Union Sacrée, qui soutient l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi. On peut en déduire qu'il s'agit des députés provinciaux proches de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Akabangian. Tous les cas, ils sont interdits d'accéder à l'hémicycle alors que leurs collègues auraient eu accès à cet hémicycle-là. Et ceci pose en tout cas des problèmes. Vous leur avez entendu comment ils sont sidérés de voir les policiers les empêcher à accéder à leur endroit où ils travaillent, à l'hémicycle, où ils sont censés légiférer, de mettre à la disposition du peuple du Tanganyika des lois qui vont permettre à cette province de se développer. Parmi les réactions que nous allons vous proposer, nous vous proposons cette réaction de Francine Mouyumba. Vous la connaissez, elle est proche de l'ancien régime de Joseph Kabila Akabangian. Elle publie ceci sur sa page. Elle dit « Ça se passe au Congo, un pays qui préside l'Union africaine, précisément dans la province du Tanganyika. Au moment où l'Est du Congo est plongé dans le sang, les forces de l'ordre empêchent les députés provinciaux ayant refusé d'adhérer au mouvement présidentiel de rejoindre l'hémicycle. Au même moment, ceux ayant adhéré à ce mouvement passent illégalement au vote des nouveaux dirigeants de l'Assemblée provinciale. Les forces de l'ordre opèrent en toute illégalité. La RDC qui préside l'Union africaine s'illustre par des actes indignes, des pères, des indépendances. Voilà la réaction de Francine Mouyumba qui explique en résumé ce qui s'est passé. Les députés n'ayant pas adhéré à l'Union sacrée de la nation de Félix-Antoine Tshisekédi sont empêchés d'accéder à l'hémicycle. Alors que dans l'entretemps se faisait l'élection du bureau. Et vous le savez, ce bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a été renouvelé. Et l'on connaît désormais celle qui va présider en tout cas cette institution provinciale du Tanganyika. Il s'agit en tout cas d'une élue du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, parti de Joseph Kabila Kabangé, qui est devenue membre de l'Union sacrée de la nation dans le Tanganyika. Il s'agit de Madame Virginie Nkulu-Unyumba qui est la nouvelle présidente de cette Assemblée provinciale. Elle a été élue à l'issue en tout cas d'une élection sous tension. C'était le mardi dernier. Donc c'est le jour même de cette vidéo. Et vous le savez, cette dame remplace donc l'ancien président de ce bureau. Et ce qui a suscité en tout cas cette vague de réaction. Malheureusement, donc voilà encore des choses qui se passent. Peut-être pas dans des normes. Que sont venus faire les policiers aux abords de l'Assemblée provinciale ? Et pourquoi empêcher les députés provinciaux d'accéder à l'hémicycle ? Ce n'est pas normal. Je pense que ce genre de comportement, ce genre d'actes ne grandissent pas le pays. Et surtout que c'est vrai, le pays est en train de présider l'Union africaine en ce moment. Bon, je n'aimerais pas en tout cas paraphraser Francine Nkulu-Unyumba, qui n'a pas de leçons à donner non plus au peuple congolais. Quand il fait allusion à l'insécurité à l'est du pays, au fait que l'est du pays soit plongé dans le sang, moi ça m'a triste parce que Francine Nkulu-Unyumba a toujours été proche du régime passé. Durant tous les rênes de ce régime, l'est du pays n'a pas connu ne serait-ce qu'une seconde de répit. Et ce n'est pas à elle de venir aujourd'hui donner des leçons à d'autres compatriotes. Même si nous ne soutenons pas non plus ce qui s'est passé, ce que les députés sont en train en tout cas de dénoncer dans cette vidéo que vous venez de voir. Donc, est-ce qu'au finish, ce qui se passe au niveau de la province du Tanganyika, ce n'est pas une première étape en fait pour déboulonner maintenant Zoé Kabila ? Parce qu'avec l'élection de ce nouveau bureau qui est acquis à l'Union Sacrée de la Nation, on ne sera pas étonné de voir demain peut-être une motion de défiance contre le gouverneur de cette province. En tous les cas, Zoé Kabila, contre toute attente, apparaît aujourd'hui comme l'un des gouverneurs qui est le mieux coté parmi ceux qui travaillent bien, en tout cas dans, si nous comptons en tout cas toutes les 26 provinces. Zoé Kabila compte parmi ceux qui, visiblement, travaillent bien en termes de résultats sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne du fait qu'il soit petit frère à Joseph Kabila Kabangé, ça lui coûte peut-être ce qui est en train de se passer actuellement dans la province du Tanganyika. Alors, comme disent les Britanniques, nous allons attendre pour voir l'évolution de la situation de ce côté-là. Est-ce que le renouvellement de ce bureau au niveau de l'Assemblée Provincial du Tanganyika aura pour conséquence demain l'éviction de Zoé Kabila à la tête de cette province ? On en saura un peu plus dans les jours qui viendront. En attendant, vous pouvez partager avec nous votre opinion, votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de nous laisser aussi un like, un maximum de j'aime si vous avez aimé effectivement notre petite analyse et ce sujet. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.